La décentralisation, il y a une initiative du Président de la République, celle de consulter le Parlement pour le report des législatives qui est envisagée pour le bien qui a consulté le bureau du Sénat au sujet d'une prorogation du mandat des députés d'un an. Le Président de la République, dans le document qui a circulé en fin de semaine, évoque le chevauchement du calendrier électoral et l'incapacité d'organiser de façon matérielle ces différentes élections qui sont annoncées en principe législatives, municipales et présidentielles qui étaient initialement attendues cette année 2018. Hilaire Zipan, comment vous appréciez cette initiative du chef de l'État de consulter le bureau du Sénat à propos d'une prorogation du mandat des députés d'un an ? D'abord, il faut dire que c'est les réseaux sociaux qui annoncent certainement ces nouvelles-là. Mais je pense qu'il faut que nous ayons la froideur et la capacité d'analyser les événements. La loi qui organise, du moins, la dernière modification, la dernière mouture du cours électoral date de 2012. Jusqu'alors, il n'y a plus de modification. Les conseillers municipaux, les députés sont élus en 2013. La prorogation a été suite au fait qu'on avait instauré la biométrie qui, en principe, s'était née en juillet, s'était née finalement en 2013. Premier élément de prorogation à cette période. Donc, si je prends date que le code électoral est de 2012 et que la Constitution, dans toutes ses modifications conséquentes jusqu'en 2012, n'est plus touchée, on avait là tout le calendrier nécessaire qui nous indiquait qu'au mois, du moins à l'année 2018, et au mois de juin, il devait y avoir convocation du corps électoral. Dans le même temps, quand vous faites le calcul, vous en rendez compte qu'on aurait également eu pratiquement un mois après, sinon au mois d'août, la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles. C'était connu depuis 2013, au moment où nous avons élu. Maintenant, les dispositions légales disent quoi ? D'abord, quand vous allez au vote, vous conférez à quelqu'un la légitimité et la légalité. C'est les deux éléments qui permettent à ce que Guillaume-Jupan peut parler en tant que conseiller municipal. Premier élément. Dans le même temps, s'il faut modifier ou s'il faut proroger ou abroger le mandat des députés, naturellement, la Constitution a prévu ce cas. Mais seulement, il faut être très attentif. La Constitution n'a pas dit qu'on prorogera une seule fois ou qu'on abroge une seule fois le mandat des députés. Autrement dit, c'est tout vrai. Ça veut simplement dire que si les documents qui sont dans la Constitution sont vrais, et qu'on a proposé un an, il va s'en dire qu'au bout d'un an, on peut encore proroger le mandat des députés. C'est ce que je voulais d'abord, la dichotomie, la partie juridique. Le deuxième élément, c'est qu'autant on peut proroger le député, autant, pour ce qui est des conseillers municipaux, la loi l'encadre très clairement. Mais non. Il s'agit que, dans le document qui circule dans les réseaux sociaux, il est dit qu'on va proroger pour, bien entendu, le calendrier qui ne le permet pas. Faux. Pourquoi vous estimez que cet argument ne tient pas ? Parce que cet argument, on savait depuis 2013. Donc, c'est un faux argument. Ensuite, le président de la République, en fin d'année 2017, dans son discours à la nation, il a dit et il a précisé que l'année 2018 serait une année électorale. Il a mis en place un budget conséquent qui tenait compte de tous ces facteurs-là. Notamment, il a réajusté le budget de l'ECAM à plus de 50 milliards pour que nous puissions faire face à toutes les élections. Maintenant, on nous fait croire que c'est parce qu'on est dans l'incapacité de respecter les dispositions calendaires que l'on renvoie ça à un an. C'est un faux débat parce qu'il faut donner les vraies raisons qui, aujourd'hui, doivent permettre en ce que le Camonel Lamda, l'opinion, l'électeur, puissent s'assumer. C'est le premier sujet que je voulais donner sur ce dossier. Justement, Edmond Kambia, sur cette option que le FIAPE de l'État envisage, celle de proroger le mandat des députés d'un an, d'octobre 2018 à octobre 2019. Il a consulté le bureau du Sénat, c'était fait. Les informations qui parviennent avec une autre télévision et une nouvelle expression font état de ce qu'un projet de loi pourrait arriver sur la table des députés dès la semaine prochaine. Comment vous appréciez cette dynamique au sujet du calendrier électoral ? D'abord, il faut dire que c'était prévisible. C'était prévisible, même si ce n'était pas souhaitable. Parce que ce qui est souhaitable était que l'on respectât le calendrier électoral. L'année électorale ayant commencé par les sénatoriales, ce serait poursuivie par les législatives et les municipales au mois de septembre, au mois d'octobre, la présidentielle. Ça, c'est ce que le calendrier électoral, en respectant les délais, avait prévu. Mais maintenant, j'ai dit que c'était prévisible. Mais moi, j'ai une autre raison pour la prévisibilité de cette éventualité. Laquelle ? Pour moi, en tant que citoyen Camerounais patriote, la seule et la véritable raison qui pourrait justifier une telle situation, c'est le règlement de ce que nous appelons tous la crise anglophone. Parce que ce ne serait pas judicieux, ni opportun, d'aller aux élections législatives et municipales sans avoir fait le point, sans avoir résolu cette crise. Parce que, imaginez vous-même, comment est-ce que les candidats aux municipales ou aux législatives feront campagne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ? Alors que dans ces mêmes régions, les villages, les populations ont disparu, se sont déplacés pour aller ailleurs, se sont réfugiés au Nigeria. Même l'administration a foutu le camp. Mais comment est-ce que la campagne va se faire ? Qui va assurer la sécurité des candidats aux municipales ou aux législatives ? Qui va assurer la sécurité même des agents de sécurité ? Je vous assure, c'est extrêmement sérieux. Et pour les élections présidentielles, qui va assurer la candidature des candidats ? L'administration présidentielle n'obéit pas aux mêmes règles ni aux mêmes enjeux que les élections de proximité. Pourquoi ? Je vais y revenir. Pourquoi ? Permets-moi que je termine d'abord sur ce point précis. Maintenant, ça c'est la raison que j'ai évoquée par rapport à l'éventualité de proroger les élections législatives. Permets-moi de rentrer dans la Constitution pour dire que l'article 15, me semble-t-il, de la Constitution de janvier 1996, habilite le chef de l'État en cas de crise grave ou lorsque les circonstances exigent à solliciter, après à solliciter du président de l'Assemblée nationale de proroger ou d'abréger son mandat par une loi. Mais cela après avis du bureau du Sénat et après avis du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est cela... Et même l'avis du Conseil constitutionnel. Effectivement, après l'avis du Conseil constitutionnel. Et c'est cela, puisque c'est lui qui juge la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel. C'est cela qui peut expliquer la possibilité de proroger le mandat des parlementaires. Il faut préciser que justement, en début d'année 2017, plusieurs parties de l'opposition avaient déjà évoqué la crainte par rapport au glissement du calendrier électoral. Et parmi ces formations politiques, le SDF concernant ces manœuvres qui étaient menées depuis de nombreux mois au sommet de l'État concernant ce glissement du calendrier électoral. Est-ce que ces informations sont confirmées à présent que le chef de l'État a consulté le bureau du Sénat ? Oui, bon, le DPC à la majorité obèse, n'est-ce pas, dans les deux chambres du Parlement. A partir du moment où le président national, bon, c'est vrai qu'il officie comme président de la République, à partir du moment où il n'en a pas moins qu'il soit président national du Parti des Flammes, à partir du moment où il envoie une lettre parée, il faut considérer ça comme une instruction. Et comme, bon, bien évidemment, nous avons affaire à une majorité d'applaudisseurs là-bas. Bon, voilà, donc c'est clair que ça va passer. Et en ce qui concerne la progression du mandat des députés, la loi, en cas de cela, c'est pour une période n'excédent pas 18 mois. Pour les non-près sénatoriales, pour les municipales ? Je dis pour les législatifs. Non. Pour une période n'excédent pas 18 mois ? Non, non, non. Pour les municipales. Je vous en prie. Article 170, Cour de l'électorale. C'est pour les municipales. Et qu'est-ce qu'on dit pour les législatifs ? Non, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est illimité. Sur les raisons. C'est ouvert. Sur les raisons. Article 170. Je vous en prie, messieurs. Article 170, je vous en prie. Article 170, vous avez votre document. Sur les raisons. Sur les raisons. Les raisons, ça dit que moi, je pense qu'il fallait s'y attendre. Compte tenu de la situation, du contexte qui prévaut, n'est-ce pas, au Cameroun. Organiser les législations municipales et législatives en pleine crise anglophone, ce serait enteriner le séparatisme, je veux dire la sécession. Pour quelles raisons ? Parce qu'on va se retrouver avec des communes où il n'y aura pas d'électeurs, comme Edmond Kambia a dit, parce qu'ils se sont réfugiés, d'autres se sont déplacés et tout. Alors à ce moment-là, on aura plus de 360 communes, on aura manifestement 360 moins le nombre de communes. Alors que nous savons tous que nous avons 360 communes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que le gouvernement essaie également de communiquer en vrai. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de moyens financiers. Il faut qu'on le dise clairement. Vous avez vu dans les rapports que nous entretenons depuis la dernière visite du FMI ici. Les facilités de débloquage, ce n'est plus comme avant. Les quatre états sont vides. Il faut le dire aux Camerounes. Au point où des gens se demandent avec quelle... C'est-à-dire qu'avec quelle majorité on parvient même à PIO, c'est les fonctionnaires. Donc je dis que c'est cette progression. Mais j'aimerais une chose. Qu'on mette cette progression-là à profit pour asseoir la démocratie. Il faudrait un nouveau découpage électoral. J'espère qu'on va mettre ça à profit pour une nouvelle organisation du territoire. Il y a des communes ici qui doivent être éclatées en deux. En matière de découpage électoral, il n'est pas normal que le département de Voury, par exemple, qui a officiellement plus de 2 millions d'habitants, c'est-à-dire qui représente le dixième de la population camerounaise, n'est pas également le dixième du nombre de députés. Parce qu'actuellement, le Voury, quand vous prenez les six communes, les six conditions législatives, le Voury n'a que neuf députés. Alors que si l'on s'en tient, n'est-ce pas, à l'égalité constitutionnelle des citoyens devant les souffrages universels, le Voury devait avoir au minimum une vingtaine de députés. Avant d'arriver au découpage électoral, je vous en prie, je vous en prie, permettez à Maître Joseph-Claude Biligas de réagir sur cette décision du chef de l'État qui envisage de proroger le mandat des députés, le chef de l'État, Paul Biak, qui a consulté le bureau du Sénat à cet effet. Maître Joseph-Claude Biligas, est-ce que vous partagez cette initiative du président de la République ? Que pensez-vous des raisons qu'il invoque dans ce document qui vise à proroger le mandat des députés ? Moi, je pense que le monde a l'air sur ce plateau, on s'y attendait. On s'y attendait, compte tenu de la situation dans nos régions du Nord et du Sud-Ouest. Il est vrai que certains vous diront, écoute, on a eu des élections en Mali, on a eu des élections à RCA, on a eu des élections à RDCOMO, malgré ces situations-là. Mais c'est toujours bien que nous, tous, on puisse aller aux élections et pouvoir faire campagne. parce que vous imaginez bien que si on est candidat au conseil municipal et que dans la ville où on est, dans l'occasion, on est parti. Tout le monde est parti. Ou bien, les gens sont contre la République du Cameroun, comme on l'appelle la République. C'est-à-dire le fait de déposer la candidature pour postuler dans un conseil municipal d'un pays qu'on appelle la République du Cameroun, ou la République, comme on l'appelle là-bas, on vous considère comme étant un traître. Vous avez choisi de rester dans la République alors qu'eux, ils parlent de la base au vide. Votre vie est un danger. C'est ça que c'est clair. De la même manière avec les députés. Donc, je peux comprendre que pour des raisons, c'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure que moi, je sens qu'on est en train d'aller vers la fin de la crise. On va y aller, ne serait-ce que pour cette raison-là, mais également parce que, vous savez, nous avons dans quelques jours la canne. Cette canne, est-ce qu'on va aller jouer au football dans le zone où il y a la guerre ? Il faudra bien trouver une solution pour que les personnes qui viendront ici pour assister à ces maths puissent être en sécurité. Parce que les déplacements dans cette zone, pour certaines, dans la société, nos amis qui sont, par exemple, français et autres, ont leur interdit d'aller là-bas, dans cette zone. Il y a autant de choses qui nous amènent à penser. Moi, par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi ne parle-t-on pas des élections régionales ? On a compris que l'une des revendications, tout à l'heure, on l'a évoqué suffisamment sur ce plateau, c'est la prise en charge de la gestion par les populations de leurs ressources qui passent par les licences de conseils régionaux. On a critiqué le fait que, pendant 22 ans, on n'a pas eu à mettre en application la loi de 1996 et qu'en début d'année, on a quand même vu qu'il y a le conseil constitutionnel qui a été mis en place. On a créé un ministère qui est en charge de la décentralisation. Je croyais que l'étape suivante, c'était d'annoncer les élections régionales, qui auraient pour effet de calmer un peu les ardeurs des personnes qui veulent la succession. Justement, il n'est pas en suceux, au report des véhicules statifs qui est envisagé. Quels sont les enjeux, au-delà de l'aspect sécuritaire qui vient d'être évoqué ici ? Oui, les enjeux, c'est que lorsque l'on voit le gouvernement qu'on a mis en place le 2 mars indiqué à suffisance avec la création initiale de la décentralisation, c'était le premier signe qu'on devait complètement prologer, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que là, nous sommes au-delà de la sécurité et on indique à suffisance ce que l'élection présidentielle a été du vôtre, le salut recherché par, bien entendu, le RDPC. Moi, mon étonnement vient du fait que dans ces conditions-là, que l'on pense qu'on nous donne la garantie que dans un an, nous serons en capacité de faire des élections, quand on n'a pas amorcé le dialogue, c'est là toute la différence. Mais on l'a amorcé, on vient de le dire. On n'a pas encore amorcé le dialogue. Je pense qu'il faut trouver des interlocuteurs pour amorcer le dialogue. La commission Moussonga fait quoi ? Oui, mais la commission Moussonga demande un dialogue inclusif. C'est la grande commission, c'est une des grandes... Elle était sur le terreur. Je vous en prie, messieurs, permettez à l'air d'y prendre de s'exprimer. Voilà. Donc, par conséquent, si l'on encadre suffisamment la prorogation des mandats des conseillers municipaux, je précise ça, Jean-Robert Waffo, article 170, on n'encadre pas suffisamment la prorogation du mandat des députés. Toutefois, si l'on pense que les élections présidentielles sont la solution, on se trompe. Une fois de plus, parce que là, vous avez soulevé le problème sécuritaire, mais les problèmes sécuritaires vont s'opposer. Parce que la circonscription des élections présidentielles, c'est l'État qui a la circonscription unique. Et je pense que la disposition légale montre que quand il y a la zé régularité dans une circonscription, c'est de nature à annuler l'ensemble des élections. Je ne comprends pas trop bien la position de Jean-Robert Waffo, qui nous dit en même temps qu'il n'y a pratiquement pas d'électeurs dans la zone anglophone, mais en même temps, on va compéter, en même temps, on va gagner... L'élection présidentielle est différente. Oui, mais en même temps, on va gagner... Donc, vous-même, vous l'avez dit, la circonscription, elle est unique. Elle est unique ? C'est le Cameroun. Donc, c'est le Cameroun. Donc, par conséquent, nous allons donc élire un président de la République sans ne pas tenir compte de nos frères anglophones qui sont complètement de l'autre côté. Mais alors... Voilà le constat qu'on en fait. Le président de la République envisage... Je vous en prie, il n'exit pas. Le président de la République envisage le report de législative, mais qu'en est-il des municipales ? Quels sont les mécanismes si jamais il devait y avoir report selon la loi ? Voilà. Le report de pas de la loi, pour ce qui est des élections législatives, il y a consultation des députés parce qu'après, ils votent, c'est un projet de loi. Pour ce qui est des élections municipales, on consulte le bureau du Sénat, le gouvernement, et on ne consulte pas complètement les conseillers municipaux. Là, c'est la différence. Et là, c'est un décret avec fermé 18 mois, maximum 18 mois. On ne peut pas aller au-delà de 18 mois. C'est ça, la difficulté qu'on va avoir dans cette histoire. Si, dans ce délai de temps prescrit, on n'arrive pas à résoudre le problème, il va y avoir tout le problème. Mais, je note, et je pense que les téléspectateurs ont noté que, quelle que soit la partie du pays qui est complètement en crise, l'envie et le besoin de quelques représentants sur un plateau, c'est d'être présent dans le public. Jean-Robert Wafo, sur ce qui va désormais se passer, comment est-ce qu'on va gérer... Quelle que soit la rue... Je vous en prie. Comment est-ce qu'on va gérer cette étape de prorogation du mandat des députés et certainement des conseillers municipaux au regard de la présidentielle qui cristallise maintenant tous les enjeux ? Non, j'ai d'abord dit que le président de la République a dit que les élections auront lieu. Les élections auront lieu en 2010. Toutes les élections. C'était toutes les élections. Il a dit, nous sommes en année électorale. Nous sommes en année électorale. Il n'a pas de présence. Il a dit, nous sommes en année électorale. C'est-à-dire, nous sommes en année électorale. Donc, bon... Mais les autres, comme sur le cadavre, ils vont gouverner. Donc, s'il n'y a personne qui les édite, ils vont être présents à replier. Écoutez, le monde sait que l'élection présidentielle c'est une élection majeure. Oui. Parce que de par notre système, le système qui nous gouverne aujourd'hui, du moins de par les textes, le président de la République est le seul à même d'impuisser de façon pacifique un véritable changement. Je demande donc aux Camerounais de continuer à aller s'inscrire. Je l'ai dit, c'est l'électorale. Oui, c'est normal. Même s'ils soient des réfugiés, ils savent que de la vie sont des réfugiés. Je vous en prie. Ils savent que de la vie sont des réfugiés. Quand vous avez parlé, on ne vous a pas dérangé. Je sais très bien que, bon... Je vous en prie. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Jean-Robert Wafo, allez, droite au but. Je voudrais déjà parler. Je sais très bien que, bon, vous avez de très meilleures chances, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. Je suis tout simplement le seul nom politique qui a évolué dans le sens du positif. J'espère tout simplement que cette période de prorogation permettra, n'est-ce pas, d'abord, d'un citoyen cabinet d'aller s'inscrire massivement sur les étoiles pour ceux qui n'ont pas encore fait. De deux, permettra que des réformes nécessaires allant dans le sens d'une, donc, d'un encadre démocratique, d'un encadre réel, soient effectuées. Quand je parle de réformes nécessaires, c'est notamment, par exemple, mettre des gars par l'Océen des conseils régionaux. Bon, même s'il y a des conseils régionaux, ce sera pour un temps, parce que quand je chose à droit, il va au pouvoir, on passera au fédéralisme. J'aimerais également... Il faudrait également qu'en matière de réformes, qu'on revoie l'organisation du territoire, que, par exemple, en matière de découpage électoral, que le découpage électoral qui sera mis en place, qui sera mis sur pied, cadre avec l'égalité conditionnelle des citoyens devant le suffrage universel. Et que, bien évidemment, ça, c'est la dernière chose, et qui est également très importante, que, rapidement, qu'on s'asseye autour d'une table pour un débat national inclusif, non seulement sur la forme d'État, mais pour suivre les mécanismes de dévolution du pouvoir économique et politique. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes des deux régions anglophones qui sont aujourd'hui meurtrises, et il n'est pas normal qu'on ne tienne pas compte d'eux. Et il faudrait également que le gouvernement de la République cesse de parler d'aide. Il faut passer à la subvention. Oui, ils sont meurtris de ce côté-là. On peut procéder à un déblocage. Je peux vous donner une piste. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent. Que le ministre de la Communication, monsieur, il s'attive au moins. Supprimons-moi alors de diminuer le nombre de ces conférences de temps de presse et le gain de productivité et le gain de productivité qu'on pourra tirer, n'est-ce pas, de cette diminution de la fréquence des conférences de presse pour au moins venir en soutien à certaines populations de ce côté-là. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette...